Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée On va pas se mentir que ces derniers temps On vit super super bien Maintenant Demain on doit repartir au bureau C'est ce que j'allais dire On doit repartir au bureau Donc c'est assez compliqué Tu conduis ? C'est toi qui a la clé ou c'est moi ? C'est moi qui a la clé Je te laisse conduire la voiture Tu as un bien meilleur conducteur Non c'est toi le meilleur conducteur Tu as pas le conducteur à la fin toi Hein ? Tu m'as envie de la fin Dit-il alors qu'il s'est fait flasher 5 fois en une journée Je te rappelle Il a fait le record Il a fait 5 fois en une journée Généralement on prend nos voitures ensemble Ca veut dire qu'on va prendre 2-3 voitures On les garde dans le garage et puis On partage quoi On fait moitié moitié sur toutes les voitures Il a réussi quand même à prendre une de nos voitures Et se la faire flasher 5 fois en une journée Explique-nous Tu sais qu'est ce qui me choque ? C'est que toi tu avais la Ferrari à ce moment là Et je me suis pas fait flasher Mais c'est quand j'ai eu les voitures les plus rapides Et que je me suis jamais flasher C'est la folie quoi C'est avec les voitures les plus rapides Tu te fais pas flasher Par contre les moins rapides En fait c'est peut être parce que tu veux toujours aller plus vite Parce que tu essaies de compenser Même si quand même elle avait 350-400 chevaux Mais c'est vrai que c'est pas comparable à la Ferrari Ou la Vantage Ça a rien à voir Le Brabus Même le Urus Zero flash La voiture la plus basse Que j'ai conduit la plus faible En vitesse 5 flash 5 fois Une journée Tu as battu le record T'as entendu l'histoire du mec qui s'est fait flasher Pour quelque chose comme 50 000 euros alentour En une journée avec la Lamborghini En 5-6 heures Tu sais c'est ça quand tu arrives à Dubaï Tu penses que c'est la belle vie directement Et puis pouf ! Tu vois Dubaï ça te ramène à la réalité Ça te ramène à la réalité tout de suite C'est ça Québec Dubaï C'est que ça te rend humble tout de suite Tu débarques à Dubaï Tu penses que tu as de l'argent Ici on te rend humble tout de suite Tout de suite Vraiment rapidement Ça va vraiment très 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 vite Ils ont plus que de l'argent ici Largement Bon on y va ? Ce bruit me fait toujours autant de plaisir Celle-ci elle est méchante quand même Elle est méchante C'est presque le démarrage de la Ferrari Mais pas pareil Pas autant de bruit que la Fefe Mais c'est assez similaire en fait Tu vois les VAM C'est C'est incroyable C'est toujours aussi beau C'est toujours aussi beau franchement Tu vois ça te fait réfléchir en fait Tu vois ça te fait te concentrer Tu vois ça te fait te concentrer Tu te réfléchir en fait Tu comprends ? Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire En fait c'est un petit bruit Mais ça dit plein de choses Mais j'arrive pas à m'y habituer Pourtant j'ai connu énormément de voitures Mais j'arrive pas m'y habituer Putain t'en parlais tout à l'heure Tout à l'heure il a dit une phrase qui était super Il a dit Putain Dubaï c'est magnifique On était en train de rouler Et il m'a dit je sais pas si un jour je m'habituerai à de telles vues Et je lui ai dit je pense pas Je pense que chaque fois qu'on passera dans de belles vues On s'habituera Jamais Jamais on va s'habituer Jamais on va s'habituer Jamais on va s'habituer Allez démarre On est parti On est parti ? Let's go Let's go pour Dubaï Jamais on s'habituera C'est tellement beau C'est tellement C'est une des meilleures villes au monde C'est tellement safe C'est tellement calme C'est juste incroyable On a tellement de chance Bien sûr une chance qu'on a provoqué On a tellement de chance De pouvoir habiter ici Franchement c'est C'est exceptionnel Exceptionnel Et la Bestie Tout c'est du coup En toute façon Basible Des spinning Et On est arrivé. On est parti. On n'a toujours pas mangé pour le coup. C'était une longue journée. C'était une très très longue journée. Let's go ! C'est pour le VIP, non ? Bon, on est bien arrivé au mall. On habite juste à côté, donc c'est avantageux. Direct au restaurant, j'ai faim. On a passé toute la journée à bosser. J'en peux plus. J'ai juste envie de me mettre un truc dans le ventre et boire un bon cocktail pour le coup. Et ensuite, j'irai à la salle. C'est important quand même. Je ne suis pas allé de la journée. Donc, si j'ai bien compris, il ne devrait pas y avoir de nombre limite de femmes. Il faudrait combien de femmes ? En réalité, je me dis qu'avec tout le stress, l'anxiété, le travail qu'on traverse chaque jour, pourquoi je me concentrerai d'une seule famille, de deux femmes ? Ok, oui, ok. Pas possible. Trois femmes, c'est bon ? Non. Même quatre. Je sais que même quatre, ce n'est pas assez. Attends, donc tu es en train de me dire que quatre femmes, selon toi, ce n'est pas assez ? En fait, à partir du moment où il y a des limites avec tout le travail que j'ai traversé dans ma vie, ce n'est pas normal. Il y a forcément des limites dans ta vie. Non, il n'y a pas de limites. Je fais ce que je veux. Je suis libre, mec. Ok, tu es libre, mais bon. Plus de quatre femmes, ça commence à être beaucoup. Et tu sais, je ne dis même pas ça par rapport au fait qu'on t'impose des limites. On t'impose surtout des limites par rapport à ta vie. Tu veux mourir d'une crise cardiaque, c'est ça ? C'est pas grave. Tant pis. Au moins, je serai mort dans les bonnes conditions. C'est vrai. C'est vrai, ok. Ok. Si on part sur ce point-là, ok, je te donne raison. Ça va. Fais-tu pas ? Tu veux échanger ? Tu veux échanger ? Tu veux échanger ? Tu veux te mettre ? Tu prends un bruit, hein ? Avec moins de bruit, hein ? Avec moins de bruit, hein ? Ah, ok, ouais. Non, mais tu as raison. Ça, c'est une des manières les plus simples de faire du marketing. Tu prends un mec sur internet, tu prends un formateur, tu analyses tous ces systèmes, et tu te demandes comment est-ce qu'il prend ton argent ? Pas qu'un formateur. Je pense que dans sa globalité, il faut analyser n'importe quel façon dont tu prends ton argent. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être en ligne, ça peut être un coach, ça peut être un formateur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Le plus important, c'est d'analyser comment tu prends ton argent. En tout cas, tu prends ton argent. Toujours analyser comme si personne n'a pris ton argent. Et je vous promets que cette manière de faire des conseils, ça va changer complètement votre... Ça a changé la game, ça a changé sa dialyse pour l'équipe. Et je pense qu'on a poussé sur le supermarché tout le monde. Tu as raison. La réalité, c'est que peu de personnes se posent des bonnes questions. On prend votre argent tous les jours. Tous les jours, des personnes se présentent devant des caméras et vous donnent des conseils, mais vous ne vous posez même pas la question sur comment est-ce qu'ils s'y prennent pour prendre votre argent. Vous voulez faire de l'argent ? Analysez les vendeurs. Analysez ceux qui prennent votre argent. Et à tous les niveaux. Tu as totalement raison. Ça marche à tous les niveaux. Ça peut même être à la boulangerie d'un côté. Même le restaurant actuellement, c'est du marketing. Ils utilisent un tas de technique marketing. Regardez-moi ce steak. Ça ne sert à rien de manger de l'or. Pourquoi mettre de l'or dans un steak ? Ça n'a pas de sens. C'est du marketing, encore une fois. Ils savent très bien que les personnes vont prendre des photos pour Instagram, tout un tas de trucs comme ça. Forcément, ça fonctionne. Regardez, le pigeon. Je suis tombé dedans. Voilà. Ça a parfaitement fonctionné. Posez-vous toujours la question. Comment est-ce que l'on prend votre argent ? Comment s'y prennent-ils ? Quels sont les processus qui sont utilisés ? Exactement. Et après, c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas à comprendre ça. Qui vont écouter, ça va leur passer dans l'oreille. C'est parce que c'est une autre. Mais je vous promets, prenez bien conseil à ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent vraiment à ce qu'on veut. C'est super important. Parfait, car servant. Les patients avec toutes lesFitrio doivent signifier sa mort... Les patients qui naïrent ass官 rhyw登録 miskin filling. Cette consolidatez bedroom, c'est un grand exemple. C'est l'article né d'une et c'est que la personne va être more unterschieddiable. Il est important pour que la personne au Vietnam estbesondere dans les ventes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501